salut à tous c'est lui les bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et oui après six ans et six ans de youtube fallait bien que je me lance les gars je viens d'acheter ma toute nouvelle maison a déjà fait la vidéo toute nouvelle maison machin t'es sûr qu'est ce qu'on fout là en fait la maison finie après quatre mois de travaux quatre mois de galères tout le temps en train de m'occuper de la maison pendant quatre mois quatre mois c'était 7 jours sur 7 on peut le dire elle est enfin fini ça y est c'est fini totalement fini vous allez voir qu'il ya beaucoup de changements par rapport bah bon c'est clairement la maison je l'ai pris je l'ai dégommé mais c'est limite j'ai construit quoi si vous voulez voir la vidéo précédente elle sera là les gars si jamais la vidéo avant après comme ça vous avez un petit aperçu elle sera aussi en description de voir avant déjà c'est mais de voir avant lui voilà elle sera là aussi là on va écouter les gars enfin je vais vous montrer la maison des gars enfin je suis très content je vous invite à me suivre c'est parti par contre nico là tu as un truc non 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 tu rentres pas toi tu as un truc dans la main quoi en quoi tu as toujours envie casser des trucs mais tu m'as dit qu'on allait casser dans les commentaires nico arrête de casser t'inquiète pas je t'ai dit j'ai une surprise pour toi rentrer dans cette magnifique demeure nous sommes chez annouïde pour l'instant on n'a pas encore emménagé enfin on n'a pas encore ce qui est même que c'est c'est vraiment uniquement ce que vous allez voir actuellement les pièces totalement vide à part la cuisine je sais pas si vous vous aimez avant après moi personnellement la chine et je l'avais temps juste mis le petit côté l'or noir parce que je trouvais qu'avant ça faisait trop vieux alors j'ai pas vous mentir je suis pas satisfait à 100% mais tirer à 80% j'aime bien ça donne un petit style avec du coup le sol noir je voulais mettre tout ce qui est noir d'ailleurs le carrelage je t'avais pas montré le carrelage c'est quoi la matière le sol c'est du 100.95 ok je voulais juste faire ça franchement je suis plutôt satisfait tu vois j'ai fait un truc brillant un peu effet marbre et je trouve ça bien le fait d'avoir mis tout en blanc du coup la paix c'est comme une versée et surtout la peau de lumière alors on rentre ici dans bien la cuisine la cuisine c'est pour moi c'est un kiff voilà la cuisine c'est totalement un kiff total je vous avais déjà présenté la cuisine dans les deux précédents mais bon je vais faire une petite présentation vraiment rapide si vous voulez voir la cuisine le frigo il y a quoi dans moi d'ailleurs oh il y a de la boisson et congélateurs qui sont déjà blindés également la petite nouveauté qu'on a c'est eh bien ce magnifique faux plafond alors on a commandé du coup avec les cristins tout ce qui est moi c'est rien c'est juste des spots donc c'est pour ça que je spot et t'auras aussi des leds tu sais des leds qui seront tout le long là qui seront tout le long je veux quand t'allumeras t'auras des leds que tu pourras changer mettre une petite ambiance bleu rouge comme tu veux c'est un autre truc allez le mur le mur je suis plutôt satisfait je sais pas ce que t'en penses Nico putain mon précieux il est beau il brille magnifique magnifique il est beau à vous qu'il est beau j'avoue je suis plutôt content j'ai voulu mettre ce petit côté ce petit côté noir pour rappeler le noir et blanc on retrouve dans la cuisine et finalement je trouve ça de la gueule et je trouve ça vraiment pas mal sachant que pour l'instant on n'a pas encore tous les spots ça sera vraiment beaucoup plus éclairé il faudra surtout encore mettre un petit coup de lavage parce qu'on a on a dû encore percer les trous tout le monde voilà ça sera fini bientôt l'électricien il passera dans la semaine voilà voilà tout est fini si jamais on s'enferme Nico on est un peu dans la merde parce qu'il n'a pas encore de fait au point ici là franchement mon plus grand kiff c'est l'entrée et la montée d'escalier hop les petites leds sur le côté et ça monte jusqu'en haut on ira en haut après et on a aussi repint ça en noir forcément quand il était avant il était dégueulasse en vert là en noir ça contraste et surtout on voit qu'on voit mieux les escaliers je trouve bah écoute ici t'as également la chambre qui est finie et bah du coup c'est pas mal c'est qu'on a accès au jardin et là tu as accès au jardin ouais t'as le verbe direct voilà là c'est à dire que tu veux faire un petit barbecue tu le fais directement puis tu viens de revenir c'est direct d'ailleurs je trouve qu'on fait beaucoup de pub pour revenir c'est vrai ça c'est vrai faut qu'il me paye là faut qu'il me paye du coup on monte au deuxième étage les gars donc comme j'ai dit les petites leds qui vont aller jusque tout en haut là bas voilà ça monte encore ça monte ça monte ça monte ça monte bah écoute on va prendre une des chambres bon on doit pas c'était une salle cinéma pour l'instant j'ai la un seul mur de couleurs voilà donc là c'est gris clair le nouveau marqué en gris du coup ça va bien avec le mur gris on a aussi les portes qui ont été totalement relookées on passe ici t'avais un papier peint on passe ici normalement c'est une pièce secrète tu vois je t'en pas la présenter de toute façon on aura une autre vidéo dessus sur la pièce secrète de la maison bon du coup les gars je vous montre la suite des pièces c'est une pièce secrète Au bout d'un moment, j'en ai mort ! Alors voilà, du coup la chambre, le dressing qui a totalement été overlooké, tout en blanc. Un bon petit dressing pour pouvoir arranger ses fringues, on en a pas encore un dressing ici. Voilà, un petit dressing pour ranger tout ce qui est fringues, ici c'est pas le même gris qu'avant, c'est un gris un peu plus foncé, on est resté vraiment gris noir blanc dans cette maison. Et le sol du coup c'est le même parcours, c'est un parquet gris, toutes les pièces c'est pareil, même dans la pièce secrète, c'est pareil, c'est partout pareil. Ici vous avez les liens pareil pour vous dire. Voilà, le dressing vous souhaite les liens, on peut vous montrer les liens. Par contre, ça, ça va être changé forcément, parce que là, comme on sait, c'est un peu dégueulasse, mais du coup je vais tout renouveler dedans. Et le mur, il est du coup gris, voilà, gris clair comme dans la pièce avant. Voilà, je trouve, voilà, donc ça c'est ma chambre, c'est ma chambre vraiment. Je vais mettre ce petit côté gris clair. Et le lit, je sais pas encore dans les commentaires, vous me dites si c'est nous de le mettre ici, le lit ou là. Nico, toi, François. Là où t'es. Là où je suis. Comme ça, ouais. Allez, main, du coup tu vois, je peux, je peux. Et je m'en. Donc voilà, du coup je pense plus que je vais mettre du côté là. Et ici, ma petite témoignée tranquille pour la ligne fixe. Bon, maintenant on va passer à la pièce que je préfère le plus dans cette maison. Et celle qui m'a en deuxième coûté le plus cher, parce que la cuisine c'est quand même celle qui m'a le coûté le plus cher. Bienvenue dans ma nouvelle salle de bain. Non mais avant, après je suis choqué. Tu sais que je suis choqué là. Ah ouais, non mais abusé. J'ai rien à voir avec avant. Mais rien à voir du tout. Je la kiffe. Cette salle de bain, je la kiffe totalement les gars. C'est vraiment ma pièce préférée dans cette maison. Les petits WC suspendus. On a aussi une petite frappe ici. On va accéder à la BMC. Si jamais on a un problème avec la BMC. C'est la bainoir. Alors on te passe avant. Je monte juste comme avant ici. Il y avait un mur ici. On l'envoie. Il y avait un mur ici. Il y avait une bainoir ici. Il y avait une bainoir ici que je choquais. une bainoir ici. Comment on a puttenu sur une bainoir ? En cascade. Salut ! Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. On la où dit ça. hop on met ça ici tranquillement voilà la petite baignoire mais moi personnellement ce que je tipe le plus c'est la duchelle italienne la duchelle italienne c'est un un exemple de base le pouvait commencer à me dire qu'on va mettre les salles de vente autour comme ça je n'ai pas une douche dégueulasse c'est vraiment bien fait regardez cette précision est simplement incroyable je sais qu'on n'a pas le droit de mettre un sécherette acte et un prend donc mais on peut qu'il y a de l'eau et on en contact avec lui et qu'il y a de l'eau et vous détrissez oui n'hésitez pas on risque pas d'être de mourir comme comment certaines personnes donc c'est très bon tout à fait que le françois alors le petit miroir à gauche comme il est beau non ce n'est pas dans simple miroir attention c'est un miroir qui s'éteint qui s'allume sert vous avez l'antibu et quand vous prenez votre douche vous l'activez un gros du coup il y aura aucune buée puisque bon généralement quand c'est que tu prends ta douche tu vois plus rien donc là tu mets ça alors petite nouveauté qu'on a on peut se connecter avec le miroir mais attendez comment tu peux te connecter qu'un miroir ça sert à quoi de se connecter avec un miroir ça sert à quoi nico de se connecter qu'un miroir regarder youtube bah également regarder youtube mais quoi d'autre ? regarder twitch ouais et quoi d'autre ? instagram quoi d'autre ? tiktok bah dico t'as oublié un truc quoi ? on peut mettre de la musique donc c'est à dire tu prends ton bain ou ta douche tu mets une petite musique t'as envie d'être une petite ambiance un peu tu vois t'es une petite ambiance un peu romantique tu mets ta petite musique tranquillement tu peux me laver voir bon bah voilà écoutez je crois qu'on a fini la présentation de la maison j'ai envie de dire on peut y aller on peut y aller bon en tout cas du coup les gars on arrive à la fin de cette vidéo je tenais à remercier encore une fois la salle pour cette magnifique maison hein j'ai envie de dire que je n'aurais pas eu sans lui et également à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu mâcher cette magnifique maison je remercie également Arlo, l'île christien, j'y vais déco qui a fait tout ce qui est peinture, carrelage et tout bah je tenais aussi à remercier Nico forcément Nico on peut dire merci à Nico et bah écoutez voilà on va s'installer tranquillement on va finir tout ce qui est finition tout ce qui est poignée de porte et tout bon voilà c'est rien de méchant ça prendra pas beaucoup de temps et on va pouvoir s'installer enfin et on se retrouve pour le pour le prochain live pour les prochaines vidéos parce que moi je sais pas quand est-ce que cette vidéo sort peut-être qu'on aura déjà fait des likes dans la maison avant et bah voilà j'ai rien d'autre à ajouter t'as un truc à ajouter ? abonnez-vous abonnez-vous avec une cloche avec une cloche avec une cloche bleue abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous